Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Dans le cadre de ce stage de préparation des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, Hector Cooper qui avait quitté Kinshasa avec le premier lot des Léopards a retrouvé peu à peu son effectif au grand complet. Ils sont 29 joueurs dans la tanière des Léopards à Tunis. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur le site officiel de la Fédération Congolaise de Football Association. L'équipe nationale seigneur de la RDC affiche complet pour le stage de Tunis en Tunisie. 29 joueurs sur les 30 retenus ont répondu présents à la convocation du sélectionneur national Hector Raoul Cooper. Seul le milieu offensif Yannick Bangala n'a pas effectué le déplacement de la capitale tunisienne suite au vol de son passeport dans son appartement à Rabat au Maroc. En effet, les sept Léopards attendus ce mercredi 2 juin 2021 ont tous rejoint le groupe à l'hôtel Léco de Tunis. Et les deux joueurs arrivés avant le déjeuner, Inonga Baka et Peli Mpanzou, se sont entraînés avec le groupe au terrain annexe du stade Rades. Quant aux trois athlètes dont le vol était annulé hier, Joël Kiasumboa, Chadrak Akolo et Kayam Bangandou, ils sont arrivés à l'hôtel quelques minutes avant le départ de l'équipe pour la deuxième session d'entraînement. Tandis que les deux derniers attendus, Cédric Bakambou et Chanili Mboula, ont rejoint le groupe au retour de l'équipe à l'hôtel après l'entraînement de la journée. Au total, 28 joueurs sont disponibles pour le staff technique de la RDC. Un joueur ne s'entraîne pas depuis son arrivée. Suite à une blessure à l'entorse, il s'agit de Yohan Wissa, le buteur de la République démocratique du Congo, lors du match amical contre le Maroc. Rappelez-vous, les sociétés de FC Lorient en Ligue 1 française. Il a su maintenir son club en première division. Ce n'était pas facile, mais Lorient a su le faire. Voici la liste de ses 29 Leopard présents à Tunis pour ce stage. Nous avons les quatre gardiens qui sont désormais au complet. Donc, Badjo Siadi, Jackson Lunanga, Brunel Efongé, Joël Kiasoumboua, bien évidemment aussi, titulaire. Il y a Gédéon Kaloulou, Dieu merci Moukoko Amale, Ernest Luzolo, Fabrice Ntakala, Chris Mavinga, Nathan Idoumba Fasika, Marcel Tisran, Inonga Baka, Arsène Zola, Serge Moukoko Tonombe, Mika Miché, Samuel Mutousa, Miguel Kakuta, Fabrice Ngoma, Ben Malango, Walter Boalia, Jonathan Bolinghi, Glody Lillepo Maccabi, Paul-José Mpoku, Chadrak Akolo, N'Gandou Kiyamba, Joël Kiasoumboua, Peli Mpanzou, Cédric Bakambou, Djaneli Imboula, ainsi que Johan Ouissa qui est malheureusement blessé. Alors, quel est le programme de Léopard ce jeudi ? Le matin, bien évidemment, dans la matinée, autour de 10h, était prévu un petit déjeuner. Une séance vidéo autour de 12h30 avait été prévue. Les départs pour l'entraînement prévus à 16h. Entraînement à huis clos à 16h30. Donc, voilà ce qui concerne le programme de Léopard, en tout cas, pour cette journée du jeudi 3 juin 2021. Il faut rappeler qu'en marge, en tout cas, de ce stage de Tunis, les Léopard auront à livrer deux matchs amicaux du côté de ce stade de Radès. D'abord, le samedi prochain. Le 5 juin prochain, ce sera contre les aigles de Carthage, les Pays-Bots. Et ensuite, six jours plus tard, ce sera contre les aigles du Mali. Et au cours de ce deux matchs amicaux, Hector Raoul Cooper pourra, en tout cas, se faire une idée sur l'effectif qu'il a en main. Je rappelle qu'il avait eu à réaménager cette liste des joueurs qui était une liste initiale de 32 joueurs, plus 4 réservistes. Une liste qui avait été concoctée par l'assistant d'Hector Raoul Cooper, qui est l'entraîneur de Manima Union, Odaouda Alupembe. Mais il faut dire qu'avec Hector Raoul Cooper, cette liste a été ramenée, en tout cas, à 30 joueurs. Ils sont 29. Hector Raoul Cooper a maintenant son effectif au grand en complet et peut maintenant travailler, mis à part seulement le cas de Yohann Ouissa, qui est blessé en ce moment. Alors, vous savez, Hector Raoul Cooper avait signé un contrat d'objectif avec le gouvernement congolais. Et le ministre des Sports, qui est, en fait, on va dire, qui est l'interface entre Hector Raoul Cooper et le gouvernement, et le chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi notamment, a promis que le gouvernement allait respecter sa part en mettant des moyens, justement, sur le staff technique et le part de la République démocratique du Congo, afin que notre objectif que nous nous sommes fixés soit atteint. Et cet objectif reste la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, mais aussi redorer l'image ternie de la République démocratique du Congo. La RDC ne fait plus peur ici, en Afrique. Même les petites nations sont en train de nous titiller, nous ravissant même une place qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations, arrachant une première place qualificative de leur histoire. Je crois que dans un groupe où se trouve la RDC, c'est inacceptable de voir la RDC être éliminée par ce genre de nation. Même si c'est vrai, aujourd'hui, nous disons que les petites nations n'existent plus. Et c'est un problème d'organisation, un problème de moyens. Je crois que le gouvernement est en train de rectifier les tirs. Et on peut espérer qu'avec ce nouveau staff technique hyper expérimenté que Thor Alou Cooper n'est plus à présenter, c'est quelqu'un qui a amené le club de Valence à jouer deux finales d'affilée de Champions League. Ce n'est pas rien. Il a également amené l'Egypte, durant ces trois années, à la tête de cette équipe nationale, à une finale de Coupe d'Afrique. C'était contre le Cameroun en 2017, une finale remportée par les Camerounes. On peut dire que, on peut en tout cas dire, que Thor Alou Cooper, peut-être le premier entraîneur le plus expérimenté qui ait connu la République démocratique du Congo. Maintenant, sur papier, oui, effectivement expérimenté. Mais nous attendons maintenant à voir sur le terrain. Alors, place au travail maintenant. Hector Cooper s'est mis au travail très rapidement lorsqu'il est arrivé. On vous avait proposé la première séance de l'entraînement de Léopard. Vous l'avez suivi. Il a essayé d'imprimer déjà sa philosophie à cette équipe, expliquer un peu à ses joueurs quelle est sa vision. Il a insisté sur la discipline. Nous espérons en tout cas que ces Léopards qui viennent et qui ont de l'enthousiasme, mais qui sont enthousiasmés, mais qui respectent. Ces entraîneurs vont travailler dur. Je pense que Gaël Kakoute avait donné son point de vue. On l'avait suivi lors d'une interview accordée en marge justement de ce prix qu'il avait gagné, le prix Marc-Livien Foué, qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Il l'avait dit, en tout cas au vu de son palmarès, c'est un grand entraîneur et qu'il pouvait en tout cas apporter quelque chose de plus à la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Pour nous, c'était en tout cas de vous confirmer que la liste de Léopards arrivés à Tunis est maintenant au grand complet. Il n'y a que Bangalali Tombo, Yannick, qui manque. Il a été cambriolé dans son appartement à Rabat. Malheureusement, son passeport fait partie des objets qui ont été altérés, abîmés. Il ne peut pas voyager dans ces conditions. Alors, en attendant, peut-être que la FECOFA trouve une solution pour un passeport de rechange, Yannick pourrait rejoindre l'équipe à Tunis. Sinon, ce stage va se poursuivre sans lui, malheureusement. Donc, voilà, nous attendons déjà le samedi prochain. C'est déjà dans deux jours, voir les Léopards contre la Tunisie. On va voir si Hector Raul Cooper aura eu suffisamment de temps pour marquer déjà cette équipe de Léopards par son empreinte. On verra bien. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Et partagez avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet que nous venons de vous proposer. Et en nous laissant, bien entendu, un commentaire. Merci. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne DMTV, abonnez-vous. N'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche de notification. Une petite cloche très importante. Cliquez dessus et elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes sur ce sujet. Concernant en tout cas les Léopards de la République démocratique du Congo, nous avons fait le point sur les arrivées. Et l'équipe est maintenant au grand complet, hormis Yannick Bangalali Tombo qui est resté au Maroc après avoir été cambriolé à Rabat dans son appartement. Merci. Une fois de plus, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. Bien entendu, si Dieu nous prête vie, en attendant, apportez-vous bien et DMTV, votre chaîne YouTube, vous dit au revoir.